Conseil du sage maître indien Devient un lac de sérénité Dans un coin tranquille de l'Inde envoûtante, un maître sage se languissait d'entendre son apprenti soupirer. L'âme alourdie par les tourments de la vie. Un matin, il dépêcha le jeune disciple quérir une poignée de sel. Lorsque l'apprenti revint, le maître lui enjoignit de verser le sel dans un verre d'eau et d'en goûter le mélange. « Comment te semble-t-il ? » demanda le maître. « Très salut, maître ! » cracha l'apprenti. Le maître éclata de rire et invita le jeune homme à le suivre, emportant toujours cette même poignée de sel. Ils marchèrent en direction du lac voisin, où le maître demanda à l'apprenti de dissoudre cette même poignée de sel dans les eaux paisibles du lac. Une fois la tâche accomplie, le vieil homme demanda « Maintenant, bois cette eau ! » tandis que l'eau s'écoulait sur le menton du jeune apprenti, le maître lui posa à nouveau la question. « Comment te semble-t-elle ? » « Beaucoup plus douce ! » répondit-il. Alors, le maître poursuivit son enseignement. « La douleur dans la vie est semblable à ce sel. Sa quantité demeure inchangée, quelle que soit la circonstance. Mais l'intensité de cette douleur, tu le vois, dépend du réceptacle dans lequel tu l'as déposé. Ainsi, lorsque la douleur te pénètre, la seule action à entreprendre est d'élargir ton horizon. Cesse d'être un simple verre d'eau et deviens un lac. Élargis ton horizon intérieur. Un jour, cher apprenti, tu découvris qu'il est essentiel d'agrandir la capacité de ton cœur, tout comme le lac qui englobe le sel sans en être altéré. Ainsi, lorsque la vie te présentera son sel ou ses moments de douleur, rappelle-toi de ne pas te confiner dans un esprit étroit, mais d'ouvrir tes bras à la grandeur et à la compréhension. Plus tu seras vaste à l'intérieur, plus tu pourras accueillir et diluer les peines, les transformant en douceur. Le pouvoir de l'acceptation et du pardon. En observant l'expérience du sel et de l'eau, tu compris qu'accepter et pardonner sont des clés précieuses pour alléger le fardeau des blessures. Lorsqu'un ami par mégarde te blesse ou que la vie t'impose des épreuves, souviens-toi de l'histoire. Choisis d'accueillir l'incident avec bienveillance. Pardonne et laisse la douleur s'effacer, tout comme le sel qui s'évanouit dans le lac. La relativité des souffrances. À travers cette parabole, tu as pris que la douleur de la vie reste constante, que ce soit dans le verre ou dans le lac. Cependant, la manière dont tu la perçois dépend du réceptacle de ton esprit. Si tu le gardes étroit, les peines te sembleront plus amères. Mais si tu le laisses s'ouvrir, les souffrances se dilueront, laissant place à la paix et à la douceur. Ainsi, chers disciples, médite sur ces enseignements et laisse-les guider ta marche sur le chemin de la sagesse. Chers amis, c'est avec une grande joie que je t'annonce la sortie d'un charmant petit livre pour enfants. Spécialement conçu pour les petits de 7 ans et plus. Il renferme des histoires empreintes de sagesse que tu connais bien en tant que fidèle membre de la chaîne. Tu peux les partager avec tes proches ou les offrir en cadeau. Et avouons-le, il est bien plus facile de ranger des livres que de ranger des Legos. Au moins, ça fait moins mal si on marche dessus. Ton soutien m'encourage à continuer à créer des vidéos gratuites pour cette chaîne. Ensemble, répandons la sagesse dans un monde qui en a tant besoin. Tu trouveras le lien dans la description de la vidéo ou en scannant le QR code qui apparaît maintenant. Merci infiniment pour ta précieuse collaboration. A très bientôt.